où va le monde s'il vous plaît où va le monde aujourd'hui j'ai décidé même je depuis le matin je suis sur tiktok je vois les vidéos j'ai dit est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt pour le béret et attention les filles faites attention on est vraiment tout en danger en fait voici une soeur qu'on a déjà je sais même pas quel mot ça c'est même pas c'est on n'a même pas respecter l'humain en fait que son petit ami l'invite il réserve une résidence meublée et il se retrouve dans la résidence meublée avec une de ses copines donc ils ont commencé à samouracher là-bas sa copine dit elle rentre à la maison et sa copine était avec son gars en question là apparemment c'est un bengu de toute façon il ne vit pas encore d'ivoine d'après ce qu'il a dit mais apparemment c'est faux donc elle dit ok donc je vais rentrer après je te rejoins pas de souci donc elle était là avec son petit ami et tout après sa copine qui est rentrée l'envoie un message pour demander mais ah tu rentres à quel moment elle dit non elle va rentrer tout à l'heure et tout et quelques minutes après elle répond que je suis déjà rentrée pourtant les filles étaient déjà chez elle en train de manger donc elles se sont dit mais c'est pas possible comment elle va rentrer et tout c'est dans ça les filles ont commencé à s'inquiéter elles appellent le numéro ne passe pas elles font tout le numéro ne passe pas c'est dans ça donc elles sont levées elles sont passées dans la résidence elles sont allées trouver que non c'était fermé et on pouvait pas ouvrir donc elles ont demandé à la dame de la résidence d'ouvrir la résidence pour qu'elles voient si leur copine est là dans la salle là non 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 donc ils vont pas ouvrir après quelques jours de recherche finalement elles reviennent et disent qu'elles vont casser la porte de la résidence et c'est dans ça on a dit non on peut casser la porte de la résidence sans un mandat donc il faut aller au commissariat pour voir la police pour avoir un mandat avant de venir casser les portes pour pouvoir avoir accès donc c'est comme ça ils partent à la police ils reviennent avec la police là-bas et une fois que la police arrive en jetant le nez les filles sentent une odeur la nausée abonne elle commence à parler elle dit que ça c'est déjà gâté l'odeur que nous on sent là c'est déjà gâté et c'est dans ça la police dit que bon descendez les filles nous on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est comme ça que les policiers vont défoncer la porte qu'on défonce qu'est-ce on voit la fille qui est emballée dans la couette et qu'est-ce qu'on a fait ils ont retiré cette partie intime c'est-à-dire qu'on a étudié c'est sain c'est bon pas dit le mot tiktok vous connaissez on a étudié toutes ses parties intimes et on est parti un peu avec sa peau le jeune en question c'est son travail qu'elle a et d'après mes recherches d'après ce que j'ai eu à avoir il a sa deuxième ou troisième victime qu'elle a mais apparemment il a bras long des choses comme ça mais cette fois-ci là je crois que c'est pas passé crème parce qu'il va aller payer ça en prison là-bas apparemment il a été repéré on l'a amené en prison là-bas mais aujourd'hui je fais cette vidéo en fait juste pour dire que vraiment faites très 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 attention à on sait pas qui peut faire ça tout le monde les gens se promènent on sait même pas quel problème ils ont dans leur tête en fait il y a des malades qui sont se promènent avec nous comme ça vous voyez chacun est bien portant bien sapé que non le beau des beaux qu'il était gentil il donnait des cadeaux aux gens vous pouvez voir quelqu'un comme ça là il a tout comme un être humain mais dans sa tête là ça va pas je sais pas c'est pour médicaments évidemment sinon à quel moment tu enlèves les parties intimes de quelqu'un pour partir avec c'est pas aller faire médicaments mais c'est dommage c'est tellement dommage aujourd'hui toute la famille en pleure parce que voir sa fille partir dans des circonstances comme ça c'est vraiment triste tout tiktok en pleurs tout le monde est triste franchement dit les filles faites attention on n'est pas à l'abri faites très 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 attention à vous voilà des personnes je sais même pas comment vraiment je sais pas quoi dire j'ai pas les mots mais vraiment que l'âme d'Emmanuel repose en paix et j'espère vraiment que celui qui a fait ça va payer il va rester derrière les barous là-bas c'est pas une histoire de non une année de prison et 6 mois après il sort ça là c'est prison à vie on doit appliquer même la peine de mort prison à vie ou bien je sais même pas vraiment que justice soit faite pour Emmanuela et vraiment que ça c'est une leçon à tout un chacun que chacun puisse vraiment tirer une leçon dans ça et puis que Dieu vous protège déjeuner un reportage où je suis